Un des points de focale des deux sessions de la PN et de la CCPPC concerne la politique de l'offre. Notre reporter Su Yu Ting a interviewé des députés pour leur demander ce qu'ils pensent de cette réforme. L'économie chinoise croît de façon modérée actuellement et en même temps intensifie sa réforme vers une économie de l'offre. Le pays avait jusque-là adopté une stratégie de développement pour stimuler son économie grâce à des investissements, de la consommation et des exportations. Mais avec la hausse de la productivité, les choses changent. La surcapacité, la hausse des prix du logement, la montée des têtes des gouvernements locaux, le manque de produits haut de gamme sont des problèmes auxquels la Chine doit faire face. Pour s'attaquer à ces problèmes, le gouvernement doit améliorer l'offre de produits pour stimuler la croissance. 2016 marque le commencement du 13e plan quinquennal. La politique du gouvernement concernant la réforme de l'offre arrive à point nommé. Les entreprises industrielles, spécialement dans le secteur de l'acier, ont un besoin urgent de déstocker et de se réorganiser. L'objectif de cette réforme est d'optimiser l'allocation de composants de production pour faire naître une croissance de qualité. Mais ce n'est pas une tâche facile. La guidance du gouvernement sur la réforme de l'offre encourage effectivement les entreprises à innover. Le gouvernement doit faire plus pour soutenir les entreprises engagées dans l'innovation technologique. Par exemple, en baissant les impôts ou en simplifiant les procédures administratives. Cela fera en sorte que le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources propres à bénéficier aux entreprises et à les rendre plus compétitives. La Chine va adopter une série de mesures pour améliorer la qualité des produits afin de suivre la demande. Et le but ultime est d'optimiser la structure économique pour un développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !